Qui êtes-vous ? J'ai aussi participé à la formation en psychologie des enseignants durant ces ans. J'ai donc pu conjuguer mon expérience de terrain avec mes recherches pour saisir les problématiques liées à l'enfance. Marie-Frédérique Bacquet est professeure de psychologie clinique à l'université de Strasbourg. Elle dirige le laboratoire Sulissom. Psychologue et psychanalyste, elle s'est spécialisée dans les questions d'aptitude à la perte et au deuil. Elle anime de nombreux groupes de personnes en deuil, adultes, enfants et adolescents. Elle est également leader agréé de groupes BALINT. Ces groupes permettent aux jeunes praticiens d'aborder un cas en profondeur et d'exprimer leurs expériences subjectives en relation avec leurs patients. Elle est également rédactrice en chef des revues études sur la mort et psycho-oncologie. Elle dirige le CIEM, le Centre international des études sur la mort. Pourquoi ce livre ? Depuis une trentaine d'années, les difficultés de l'enfant se retrouvent de plus en plus ramenées à une catégorisation sous forme de diagnostic. Nous montrons à l'aide d'exemples concrets pris dans les domaines que rencontrent l'enfant et sa famille, au travers de l'école, de l'hôpital, de la justice, mais aussi de l'internet, des écrans, que l'enfant ne peut être défini ou réduit à un trouble qui expliquerait toutes ses peurs, ses angoisses, ses conduites, mais qu'il doit être pris dans sa globalité, sa singularité et les contextes dans lesquels il évolue. Ensuite, la normativité sociétale actuelle pèse spécifiquement sur l'enfant, lui imposant des normes comportementales, cognitives, émotionnelles et corporelles, ce qui l'empêche de se développer dans sa singularité et il produit chez lui des souffrances psychiques. Enfin, l'enfant est un être en construction, ainsi, quelle que soit l'atteinte organique attestée ou présupposée, il est susceptible d'évolution, en particulier sur le plan psychique, si l'on veut bien le laisser à hauteur de sa parole. Ce livre est issu de textes choisis à la suite du colloque international « L'enfant me conforme, corps, normes, classifications » que nous avons organisé en 2018 au sein du laboratoire SUISOM de la faculté de psychologie de Strasbourg. Comment l'avez-vous conçu ? Nous avons choisi de retenir des situations emblématiques, telles que l'agitation hyperactive de l'enfant, la suspicion de haut potentiel, les mutilations, les bébés intersexués, le décrochage scolaire, l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Et les expériences relatées ici démontrent l'importance de tenir compte du psychisme de l'enfant, quel que soit le trouble avancé, futile, organique, comme dans le syndrome de Dijorge. Quelle est l'originalité de son approche ? Les ouvrages actuels sont ciblés sur un type de difficulté de l'enfant, par exemple les difficultés d'apprentissage ou l'enfant dyspraxique. Ce livre propose une perspective générale de prise en compte de l'enfant et de sa difficulté, quelle qu'elle soit, qu'elle soit comportementale, cognitive, émotionnelle, d'origine cérébrale, génétique ou autre, car il s'agit de considérer la dynamique évolutive spécifique de l'enfant sur le plan psychique, de l'envisager dans sa singularité et sa globalité, et non sous un angle borcelé. Et enfin, il importe de libérer une souffrance psychique éventuelle, afin qu'elle cesse de réapparaître sous d'autres formes. À qui s'adresse-t-il ? Le public visé comprend de manière générale les parents, les éducateurs, les enseignants, etc., et des publics plus spécialisés, tels que les personnes concernées par les difficultés protéiformes de l'enfant, professionnels de terrain et chercheurs, médecins, psychiatres, psychologues.